Une partie de Caloum illuminée par les flammes d'un grave incendie qui s'est déclaré au dépôt central de carburant. C'était aux environs de 23 heures. Le directeur général de la protection civile a été alerté par le voisinage. Vraiment c'est un grand feu, parce que c'est un feu hydrocarbure. On a circonscrit le feu. Donc notre travail ici pour le moment, c'est pour éviter la propagation vers les autres bâtiments. Des bâtiments se trouvant à proximité du dépôt ont été réduits en décambre. Les vitres éclatées sous l'impact d'une explosion d'une violence inouïe ont fait des victimes. J'étais dans le bureau, directement il y a eu l'exposition. Il a été éclaté. Finalement, je me suis sorti à l'intérieur du bureau. Avec des moyens limités, la protection civile soutenue par les structures privées a lutté ardemment pour tenter de maîtriser le feu. Ça c'est un feu hydrocarbure. Le feu hydrocarbure et le feu sec, c'est pas la même chose. C'est pas l'eau seulement qui éteint le feu hydrocarbure, c'est la mousse. L'explosion a créé une situation chaotique, forçant certains résidents à fuir leur domicile. Certains ont trouvé refuge sur l'esplanade du Palais du Peuple ou encore dans la rue, cherchant sécurité et réconfort dans un moment d'urgence. On est là d'abord, on va rester ici un peu. Si ça calme, on va retourner à Coronté encore. L'origine et le bilan en termes de victimes restent incertains à l'heure actuelle et les autorités ne sont pas en mesure de fournir des chiffres précis.